bonjour à toutes et à tous la conscience phonologique c'est la connaissance consciente c'est à dire que les élèves sont capables d'expliquer que les mots du langage oral sont composés d'unités plus petites il y a trois unités la syllabe la rime le phonème l'enfant doit être capable de reconnaître ces trois unités dans un mot à l'oral et également de faire ce qu'on appelle des opérations avec c'est par exemple ajouter une syllabe retirer un phonème permuté etc la conscience phonologique c'est un prédicteur de la lecture c'est à dire que plus un enfant a de conscience phonologique en fin de grande section et plus il réussira son apprentissage de la lecture au cp et ce quelle que soit son origine socio culturelle alors la syllabe c'est l'unité la plus simple à reconnaître c'est pour ça qu'on la travaille régulièrement en moyenne section pour aller vers le phonème en grande section on parle alors de conscience syllabique conscience phonémique tout ceci rentre dans cette appellation générique la conscience phonologique voici un exemple si on prend le mot crabe l'enfant doit être capable de dire qu'il y a une syllabe à l'oral puisqu'en principe en linguistique on ne scande pas le e terminal mais vous pouvez quand même le scander c'est toléré ensuite trouver des mots qui riment avec crabe baobab par exemple et puis donner les quatre phonèmes dans l'ordre voilà ensuite on peut demander par exemple aux enfants de permuter des phonèmes par exemple on donne le mot père peux-tu remplacer le peu de père par le m qu'obtient-on comme mot voici un exemple de permutation alors quels sont les travaux scientifiques sur la conscience phonologique ils sont nombreux depuis les années 1974 avec les travaux notamment de liberman et liberman chanqueler par exemple qui ont identifié les syllabes et les phonèmes l'entraînement en conscience phonologique a un effet significatif sur la réussite en lecture parce qu'elle augmente particulièrement les compétences en décodage en orthographe et en écriture je vous renvoie aux travaux de locoq par exemple en 91 elle améliore également la compréhension parce que cette compréhension dépend en partie du décodage rapide et juste des mots dans les pays anglo-saxons entre 2000 et 2010 il y a eu beaucoup de méta analyse et notamment le nrp national reading palette en 97 qui a dressé un bilan de la recherche sur l'enseignement de la lecture et particulièrement les méthodes qui seraient les plus efficaces pour une application en classe et donc à partir de cent mille travaux issus de la recherche avec par exemple la méthode alphabétique la fluence la compréhension mais aussi des logiciels d'apprentissage le nrp a insisté sur la manipulation des phonèmes dans les syllabes et dans les mots et a rappelé le rôle prédicteur de la conscience phonologique et de la connaissance des lettres sur le niveau futur en lecture car la conscience phonologique est indispensable au décodage en 2008 un rapport du comité national d' alphabétisation précoce le nrp national early literacy panel a été publié ce comité a mis au jour parmi 8000 articles les recherches qui montraient une corrélation entre alphabétisation précoce et résultats ultérieurs en littératie ce comité était chargé de déterminer les pratiques pédagogiques qui permettait le développement de compétences en littératie précoce les principaux résultats portent sur le décodage la fluence la compréhension l'orthographe et l'écriture les six variables les plus fortement corrélées à la réussite future en lecture écriture dans ces domaines sont la conscience phonologique la dénomination rapide de lettres ou de chiffres la dénomination rapide d'objets et de couleurs la mémoire de travail phonologique la connaissance du nom et du son des lettres et enfin l'écriture de lettres en isolé ou l'écriture de son prénom en dictée quelles sont les implications pédagogiques ces implications pédagogiques vous les retrouvez dans les programmes de l'école maternelle de 2015 mais également dans les programmes de 2018 du cycle 2 mais aussi toutes les recommandations pédagogiques avec notamment le dernier livret qui est publié depuis février 2020 par le ministère de l'éducation nationale et qui s'appelle guide pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle les performances sont donc plus élevées chez les élèves qui suivent conjointement un programme d'entraînement de la conscience phonologique et de l'apprentissage du nom des lettres et on sait aussi que le niveau de conscience phonologique est plus faible chez les enfants qui sont issus d'un milieu socio-culturel défavorisé parce qu'ils sont moins exposés à la langue orale et à la langue écrite dans leur environnement donc des entraînements qui favorisent le développement de la conscience phonologique et l'apprentissage des lettres à l'école doit permettre de réduire des risques d'échecs en lecture ce qui est montré par de nombreux travaux scientifiques à bientôt